Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter les perforatrices que j'ai on m'a demandé si j'en avais beaucoup et si je pouvais les présenter donc du coup je vais faire cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai comme perforatrice alors, moi je les range dans un tiroir du meuble Alex donc première perforatrice, une perfo bordure de chez Martha Stewart avec, il y a la perfo d'angle pour faire des napperons carrés ou rectangles voilà j'ai un deuxième lot de perfos alors je ne sais plus lesquelles vont avec, non ça doit être celles-ci qui vont avec et celles-ci qui vont avec voilà, j'ai une autre perfo Martha Stewart, les papillons et une autre papillon qui est un peu plus grosse donc voilà en Martha Stewart ce que j'ai, hop, je les laisse de côté ensuite j'ai une perfo d'angle, donc qui arrondit les angles et j'ai une autre perfo d'angle qui creuse les angles alors je vais vous montrer ce que ça donne vite fait si je trouve un papier, hop donc voilà ce qu'il fait et l'autre l'autre arrondi voilà pour ces deux perfos donc celle-ci vient de chez Artemio et celle-ci je l'avais acheté au Portugal, non, au Pays de Galles et donc c'est Woodware Craft Collection mais bon je pense que vous pouvez en trouver dans une autre marque ensuite, hop, de chez Stampin' Up, j'ai celle-ci celle-ci et l'étiquette donc celle-ci je l'utilise très 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 souvent vu que j'ai le tampon qui est coordonné avec, c'est hyper pratique après j'ai ma perfo Renard que j'avais acheté au Pays de Galles de la marque Artemio donc j'ai les perfos rondes donc j'ai différentes tailles hop, j'ai une grosse et j'ai des festonnées donc là c'est du 3 inch ou 3 pouces, je ne sais plus comment on dit 1,5 et là j'ai pas mais ça doit être du 1 ou quelque chose comme ça et ensuite j'ai des festonnées donc là c'est du 2, du 1,5 et là il n'y a pas marqué non plus donc voilà mes perfos rondes en perfos rondes toujours j'ai une de chez Maë qui fait 2,5 cm ensuite de chez Maë j'ai une perfos de bordure comme ceci et ça de chez X-Cut, je crois que c'est ça la marque j'ai celle-ci avec des petits noeuds ensuite de chez Noze mais je sais que Scrap Plaisir les vendait ils ne les vendent plus mais bon voilà moi je les avais achetés à Noze j'ai des bordures frises donc comme ceci comme ceci j'ai celle-ci les étoiles que j'adore et ensuite en un peu plus grosse j'ai celle-ci c'est un motif un peu baroque et c'est super beau par contre elle est immense j'ai celle-ci et j'ai celle-ci donc voilà au niveau des grosses perfos il me reste celle-ci donc de la marque EK ça doit être EK Success j'ai celle-ci voilà voilà et trois petites dernières donc je ne connais pas la marque mais j'ai celle-ci une note de musique de la marque MAE j'ai une petite étoile et là je ne sais pas un petit nounours voilà mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo au revoir au revoir et